Bonjour à tous, aujourd'hui je suis retrouvée avec une vidéo DIY sur le thème de Disney et j'ai réalisé des DIY, vous verrez qu'ils ne sont pas forcément que pour les petits donc vous pourrez l'adapter à votre déco à vous si vous êtes adulte et comme moi vous aimez Disney de toute façon on n'est jamais trop vieux pour Disney donc n'hésitez pas à adapter avec vos goûts à vous, je vous le dis tout le temps dans cette vidéo j'utilise des produits CréaVea parce que je les adore et que le site est hyper bien fait j'adore y aller, regarder les petites nouveautés qu'il y a et donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à regarder les produits que j'utilise et je voulais vous dire aussi que sur mon Instagram il y a un concours en ce moment avec CréaVea par rapport à la pub qui est sortie avec moi et du coup gagner un chèque de 50€ sur le site n'hésitez pas à aller jeter un oeil, j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo La première étape est d'imprimer un document avec écrit Follow Your Dreams vous pourrez retrouver mon document comme d'habitude dans la barre d'infos et le télécharger et l'imprimer directement ensuite j'ai découpé toutes les lettres si ce n'est les O sauf le premier, j'ai fait l'erreur mais sinon on enlève toutes les lettres et entièrement les lettres comme le D, le A et le E comme support j'ai choisi un châssis rectangulaire et je viens scotcher mon document en faisant attention qu'il soit bien centré je vais appliquer ma peinture avec ce petit pinceau éponge et ma peinture préférée du moment qui est un gris bleuté que j'aime beaucoup donc on vient tapoter et pour pas qu'il y ait trop de peinture sur le petit pinceau éponge on vient une première fois en appliquer sur une feuille ça permet aussi que la peinture soit bien répartie sur tout le pinceau et qu'il n'y ait pas trop de peinture qui glisse dans les trous des lettres et qui détache un petit peu partout une fois qu'on a appliqué une première fois c'est pas très opaque comme peinture donc j'applique une deuxième couche et je retire immédiatement le document et je laisse sécher pour créer les têtes de Mickey j'ai pris ces petites rondelles de liège qui sont très pratiques puisqu'il y a 3 diamètres les toutes petites vont me permettre de créer les oreilles et les grandes de faire la tête je regarde comment les positionner pour voir si c'est la bonne taille par rapport à mon texte ensuite je colle les petites oreilles sur la tête c'est une étape qui est très très simple en une minute je pense que j'avais fait les trois têtes et je les ai peintes ensuite deux en chromé et une en bleu clair vous pouvez évidemment faire comme vous voulez j'ai ensuite gardé deux têtes où j'ai mis des petits morceaux de scotch j'ai pris ces jolies peintures que vous me voyez utiliser assez souvent puisque ce sont mes couleurs préférées le blanc, le bleu clair et là en fait j'ai choisi d'associer le blanc avec le bleu clair pour que ça ressorte bien et le bleu clair avec le gris pendant que les deux têtes de Mickey sèches j'ai pris la troisième et j'ai créé un petit nœud parce que cette fois-ci ça va être Minnie et non pas Mickey donc j'ai fait un tout petit nœud évidemment parce que la tête de Minnie est toute petite donc on sert très très bien le nœud et ensuite une fois qu'il a la forme qu'on souhaite on va couper les petits morceaux qui dépassent évidemment tout ça peut être fait avec des couleurs très différentes des miennes et une fois que j'ai fait mon petit nœud je le colle sur une partie de l'oreille de Minnie et pour faire encore plus joli j'ai rajouté un petit strass évidemment c'est pas obligatoire ce sont des petits strass qui sont déjà collants ils sont déjà adhésifs donc c'est super pratique je regarde comment positionner mes têtes de Mickey une fois que ça a bien séché bien sûr et je prends une règle pour être sûre de les coller bien droit il n'y a plus qu'à coller les têtes de Mickey à la place des hauts et vous pouvez bien sûr prendre de la colle forte pour ça vous pouvez créer que des têtes de Mickey que des têtes de Minnie avec les couleurs de votre choix c'est ça que j'aime bien vous proposer des DIY qu'on puisse reproduire avec vos goûts à vous j'ai pris ma colle vous m'avez vu l'utiliser aussi dans ma vidéo de mercredi pour faire exactement le même genre d'étape parce que j'aime beaucoup ça et j'ai reproduit en fait les trous des lettres qu'il y avait au départ et j'ai pris toujours les mêmes paillettes que mercredi aussi que j'aime beaucoup toujours le gris et j'ai ajouté des paillettes ne vous inquiétez pas vous pouvez en mettre plein 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 vous allez récupérer de toute façon tout ce qui ne va pas adhérer j'ai ajouté donc une feuille comme vous avez vu par dessous et je viens tapoter c'est très facile de retirer ensuite les petites paillettes qui n'ont pas adhéré ou là où il n'y avait pas de colle ça c'est simple on retape une dernière fois le châssis sur la feuille et le tour est joué et évidemment n'oubliez pas de récupérer les paillettes en trop cette fois-ci comme support j'ai choisi un morceau de bois que j'ai trouvé en me baladant voilà on va faire de la récup et j'ai délimité une zone au milieu avec des morceaux de scotch de chaque côté j'ai peint cette partie avec de la sous-couche comme ça c'est bien opaque et bien épais pendant que ça sèche j'ai pris ces petites perles donc les vertes sont encore plus petites que les autres et je vais les coller de façon à former des petites têtes de Mickey je n'avais pas de couleur de perles différentes sinon j'en ai repris d'autres mais comme je n'en avais pas j'ai choisi de les peindre en doré et pendant ce temps-là j'ai profité aussi pour peindre la partie du milieu de mon bâton qui a eu le temps de sécher je vais retirer les morceaux de scotch et de chaque côté je vais rajouter un morceau de fabric tape pour jouer avec les matières comme j'aime beaucoup faire je vais en rajouter un de chaque côté ensuite je rajoute aussi du washi tape qui est doré qui est très très vieux pour commencer à écrire Hakuna Matata j'ai d'abord utilisé un posca blanc et ça ne ressemblait pas du tout à ce que je voulais ça ne ressortait pas du tout une fois que ça a séché j'ai rajouté avec un feutre qui est doré foncé Hakuna Matata à nouveau mais une fois que ça a bien bien séché là cette fois-ci c'est vraiment la couleur que je voulais je vais aussi rajouter de la corde de chaque côté de mon morceau de bois à l'extérieur c'est bien sûr pas obligatoire de faire comme ça j'ai tourné peu importe qu'ils soient mis l'un sur l'autre ou pas faites comme vous voulez j'ai rajouté ensuite de la colle de l'autre côté évidemment et pendant que ça séchait j'ai pris ces cordons de fuedine j'ai pris celui du milieu qui est un marron doré avec plein de petites paillettes comme vous voyez il est très très joli et je vais le placer cette fois-ci entre le washi tape et le fabric tape j'ai choisi de faire trois tours et ensuite j'ai collé avec mon pistolet à colle je récupère mes perles qui ont eu le temps de sécher et ensuite je vais prendre aussi ces plumes j'ai choisi d'utiliser les blanches cette fois-ci et je vais mettre les autres de côté parce que j'en avais aussi d'autres que j'avais très envie d'utiliser qui sont très très jolies et j'avais aussi un reste de ma vidéo d'Harry Potter je vous mettrai d'ailleurs le lien là-haut si vous le souhaitez et il y avait de très très jolies plumes c'était vraiment les couleurs que je voulais une fois que j'ai fait ma petite sélection je commence par les attacher je fais un double nœud ensuite un point de colle et je rajoute ensuite une perle qui va sécher et voilà ça va faire de très jolis détails je vous avais déjà montré cette étape-là dans ma vidéo Dreamcatcher ou attrape-rêve je vous mettrai le lien dans la barre d'infos je fais exactement la même chose pour les têtes de Mickey mais comme vous pouvez le voir je vais rajouter aussi de la corde en dessous je vais la coller et vous voyez j'ai choisi doré avec le blanc puisque je trouve que ça ressort vraiment bien mais attention là vous voyez la gravité a fait son travail et je m'y attendais je me doutais qu'il allait y avoir un souci de poids par rapport aux perles parce qu'il y en a trois donc j'ai rajouté de l'autre côté des petits morceaux de bois vous attachez ensuite les plumes à des hauteurs différentes et voilà ce que ça donne pour ce DIY je vais de nouveau faire de la récup et prendre ces trois pots en vert qui sont identiques aussi ces trois peintures qui ont un effet cré et qui sont mat que j'aime énormément je vais commencer par appliquer d'abord de la sous-couche sur mes trois pots et je vais laisser sécher j'ai peint le premier en bleu et j'ai appliqué deux couches une fois que ça avait séché j'ai pris mes cordons de suédine de nouveau j'adore utiliser ça une fois que je les ai déballés je les ai attachés ensemble et j'ai commencé par former une tresse alors c'est beaucoup plus simple si quelqu'un vous la tient moi j'avais personne sous la main donc du coup je l'ai fait toute seule je regarde qu'il y en est assez pour faire tout le tour de mon pot et j'en ai rajouté un petit peu j'ai fait un nœud ensuite et je prends mon pistolet à colle pour le coller tout autour je fais attention que ça n'ait pas brillé que les cordons de suédine soient bien placés une fois que j'ai collé tout autour je viens découper les morceaux en trop et je rajoute un peu de colle pour pas que les nœuds se défassent je vais rajouter ensuite des petits détails de Noël voilà ce sont des petits espèces de petits confettis en forme de petits flocons qui sont trop jolis qui sont en plus holographiques pour le deuxième pot je vais prendre cette peinture qui est verte et du coup j'ai rajouté pareil deux couches je vais aussi utiliser cette feuille de papier décoratif j'ai pris celle avec le motif bois qui ressemble beaucoup aux trois petits morceaux de branches que j'ai pris à l'extérieur j'ai découpé les trois pour qu'ils aient la même longueur à peu près et qu'ils soient bien nets ensuite j'ai découpé des petits trapèzes j'en ai rajouté deux à la fin de chaque petit bâton et une fois que c'était fait j'ai découpé trois triangles c'est l'étape la plus simple c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin j'ai fait d'abord les trapèzes en premier parce que c'est ce qui est de plus compliqué et ensuite j'ai pris ce morceau de cordon de suéline qui est très 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 joli alors comme vous pouvez remarquer je n'ai pas dit ce que j'avais fait comme DIY j'attends que vous me disiez dans les commentaires à quelle princesse Disney correspond chaque peau j'ai pas dit le premier je dirais pas celui-ci mais comme vous pouvez voir à chaque fois il y a des détails qui sont assez parlants on va faire le troisième et vous allez voir que cette fois-ci une fois que j'ai ajouté deux couches et que donc j'ai laissé sécher pareil je vais rajouter des plumes donc j'ai rajouté une grande et une petite que je vais coller avec mon pistolet à colle une fois que je les ai posées sur la colle je vais quand même rajouter une petite goutte de colle par dessus et pendant que ça sèche je vais prendre ce cordon en liège que j'aime beaucoup et évidemment c'est du bois enfin vous voyez ce que je veux dire je vais toujours pas dire qui c'est la princesse Disney et moi ça a été vraiment un des premiers que j'ai connu il y a bien sûr très 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 longtemps c'est pas le premier bien sûr mais j'ai rajouté ensuite de la colle vous voyez j'ai presque je vous dis de qui il s'agit je colle ensuite l'autre partie voilà je découpe à la bonne taille et ensuite je rajoute de la colle au milieu je vais rajouter aussi un morceau de bizarrement de cordon de suédine comme j'aime beaucoup et comme vous pouvez voir cette fois-ci il s'agit de celui qui avait tout en bas dans le sachet j'ai juste rajouté un noeud à l'arrière et de la colle de nouveau un noeud je coupe les bouts et le tour est joué et cette fois-ci vous pourrez rajouter vos feutres vos crayons vos pinceaux ce qui vous fera plaisir n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle princesse j'ai voulu représenter avec ces détails et n'oubliez pas de me dire aussi quel a été votre DIY préféré dans cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel DIY vous voulez que je réalise pour une prochaine vidéo je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501